Bien le bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui sur une petite vidéo dotoire de guide de mage. Enfin, j'ai réussi à faire un build mage, donc j'ai pas mal cherché sur Youtube des guides mage. Tout le monde fait des guides mage en mode c'est trop fort, c'est trop puissant. Les mecs tuent des monstres dehors, ils ne font pas les boss d'arène. Le boss d'arène ça reste quand même le plus important à faire dans le jeu. Évidemment que les mobs dehors, la plupart des builds vont les défoncer. J'ai quand même réussi à vous faire un build qui bat les boss en hardcore. Mais il y a beaucoup de skills à avoir, beaucoup de connaissances de jeu à avoir pour jouer ce build. Moi je vous dis, j'ai redécouvert le skill. Entre jouer Albard et One Punch Man, quand j'ai joué cette classe, j'étais pas prêt. J'ai vraiment dû retravailler mon skill, réapprendre les patterns des boss et tout par coeur pour pouvoir faire la vidéo. Parce que sinon je me faisais défoncer au début, c'était horrible. En attendant je vais vous montrer un petit peu le build. Donc pour le build, nous allons commencer par l'épée de loup Radiant. Donc c'est là pour l'avoir, il faudra rejoindre la faction de Moonsune malheureusement. Et nous on va rejoindre la faction de Levant. Donc si vous avez un second perso pour faire Moonsune, c'est très bien. Si vous n'avez pas de second perso, c'est pas obligatoire vu que de toute manière, on tapera énormément avec la magie et pas tant que ça au corps à corps. Ensuite il va nous falloir le stuff de la liche rouillée. Le stuff de la liche rouillée, c'est le nouveau stuff qu'on a en tuant la nouvelle liche du DLC, donc le boss de fin de l'histoire. En attendant une alternative, je vous propose de prendre le stuff ténébreux qui se craft à Levant. Et également ce casque qu'on achète au vendeur à Moonsune, qui vous donnera 10 de dégâts feu, glace et électricité. Donc ça sera très bien pour commencer avant le stuff de la liche. Ensuite, on va passer aux lanternes. Donc les lanternes, il faudra 2 lanternes vierges pour les enchanter avec l'enchantement glace et l'enchantement électrique, pour pouvoir faire des dégâts glace et électrique. Une torche de feu pour faire des dégâts de feu. Et la torche spectrale pour faire des dégâts spectrales. Le problème c'est que celle-ci, il faut rejoindre la faction de Berg. Et une fois de plus, la faction de Berg, elle est nulle. Donc si vous avez du temps à perdre pour faire un perso ou juste pour récupérer la lanterne, faites-le. Sinon, c'est vraiment pas obligatoire, ne vous inquiétez pas. Ensuite, le pistolet de la Chimère. Donc ce pistolet, il va s'acheter à cette vendeuse à Levant dans les bas quartiers. Mais il faudra accomplir d'abord une quête à Berg que vous trouverez à cette auberge ici. Donc avec ces 2 PNJ. Qui vous diront tout simplement qu'ils vont vous lancer la quête du pistolet Chimère. Mais le problème c'est que c'est une suite de quêtes assez précises et très longue que j'avais déjà malheureusement faites et que j'ai pas enregistré. Donc je vais vous mettre dans la description le wiki qui va vous permettre de suivre les quêtes tranquillement pour ne pas vous faillir. Surtout qu'il faut le faire avant la quête des bouches à nourrir à Levant. Ensuite, le deuxième pistolet que je ne me sers très honnêtement pas souvent. Donc c'est le pistolet de prisonnier. Donc sur ce build, il sera pas très utile. Mais voilà, je vous mets quand même le build. Il vous faudra 4 composants d'arène pour le craft. Pour le sac à dos, il faudra se rendre à la tour azimuth en bas à droite de la carte. Vous allez voir. Et aller sur les 4 points que j'ai notés. Où se trouveront les 4 prochains fantômes. Et le dernier donc vous donnera le sac. Sachez que ce n'est pas forcément dans l'ordre correct. On m'a déjà dit que les points avaient changé d'ordre. Voilà. Je vais répéter le glitch des golds ayant besoin de beaucoup de potions une fois de plus. Vous appuyez sur F, sur 1. 1, 2 très rapidement. Et F, F. Vous validez. Vous avez votre gold. Vous pouvez répéter cette action à l'infini. Vous pouvez acheter des potions, des composants à l'infini tranquillement. Et même commencer par du stuff. Côté enchantement, rien de fou. L'épée, ben rien vu qu'elle tape en électricité. On ne va pas rajouter du dégât physique vu que notre stuff fait moins 30 de dégâts physiques. Aucun intérêt. Il faut faire du full magique. Pour les bots, j'ai rajouté des dégâts électriques très importants avec le cercle du vent. Et voilà, c'est tout. Vous avez un, deux, trois enchanté en fait. Très simplement. Et même la corruption n'est pas obligatoire. Côté talents, vous allez prendre tous ces talents à Sirzo. Voilà, pour avoir des décharges élémentaires. N'oubliez pas d'activer les piliers du vent dans toutes les cartes où il y aura marqué temple du vent, tout ça. Pour pouvoir activer le cercle du vent. Ensuite, vous allez prendre à l'ermite qui se trouve dans la première map à côté du temple du vent. Ces talents-ci. Voilà, comme ce que vous verrez, je vous expliquerai en combat. A tout à quoi ça sert. A le vent, vous prenez ces trois talents-là. Pas très utiles. Et enfin, dans le DLC, vous prenez tous ces talents. Bon, nous allons voir comment jouer cette classe maintenant. Alors, vous allez voir que c'est pas très compliqué, mais voilà. Il faut de l'expérience de jeu. Donc là, vous posez vos deux cercles seulement quand vous avez le temps. Parce que sur certains boss, ça ne marchera pas du tout. Sachez-le. Ensuite, une fois que vos cercles sont posés, vous spammez votre décharge élémentaire. Une fois que le boss est au sol, prenez des potions de mana. Prenez des potions de vie, il faut bien timer. La tourelle le mettra au sol, donc timez bien ça. Ensuite, avec étincelle, vous aurez un gros impact électrique qui pourra mettre très facilement la cible au sol. Invocation, le sort numéro 5. Elle vous permettra de faire un gros impact électrique également et d'activer votre tourelle de sang qui attaque depuis tout à l'heure. Et votre sort numéro 2, ça sera propulsion de mana. Celle-ci ne fait rien avec le cercle de vent, mais avec le cercle de sang, elle fait une proportion de dégâts abyssal. Donc voilà, vous avez pas mal de dégâts. Tout le stuff que j'ai mis vous apporte ces dégâts-là. C'est fait pour, justement. Sur le stuff, vous avez dégâts de feu, dégâts électriques, dégâts de décomposition et dégâts abyssal. Et en cas de besoin, si vous avez besoin de dégâts de glace contre un monstre de feu qu'on verra plus tard, vous mettez les bottes de l'iche rouillée au lieu des bottes ténébreuses. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez que pour ce boss, j'ai essayé de poser le cercle, je suis mort instantanément. Donc je me suis dit, il va falloir trouver une autre technique. Ah, bah oui, il faut que ça serve à quelque chose, sinon c'est nul. Donc vu que j'ai pas du tout le temps de poser mes cercles, je prends une lampe-torche de feu, je fais lance-flamme. Vous voyez qu'il brûle, qu'il brûle et qu'il prend extrêmement cher. Je lui mets des décharges élémentaires. Non, j'ai même pas mis de décharges élémentaires, je crois que j'ai même pas pris le temps de faire des décharges élémentaires. Donc vous voyez que là, vous devez vous adapter déjà à jouer autrement qu'avec les cercles. Parce que vous ne pouvez pas poser les cercles contre ce boss. C'est la première classe où je vois ça. C'est comme si le build albarde, vous devez, je sais pas, jouer épée parce que ce boss contre les albards. Non, c'est un peu chiant. C'est ça qui est chiant sur mage, il faut s'adapter. Donc là, ce boss là, très bon exemple, c'est un boss de feu. Donc j'ai pris vernis de glace et lanterne de glace. Là, vous allez dire, j'ai posé mon cercle. Alors j'ai posé mon cercle parce que je suis mort plein de fois sur ce boss, parce que je ne pouvais pas le tuer sans mon cercle de sang. Et pour poser ce cercle de sang, j'étais obligé d'utiliser une potion d'invulnérabilité élémentaire pour ne pas me prendre de dégâts sur les crachats de feu au début. Sinon, vous mourrez en un coup. Voilà, c'est clair et net, c'est one shot. Donc déjà, pour ce boss, vous êtes obligé d'avoir une potion d'invulnérabilité élémentaire. Posez votre cercle, activez votre cercle. Et après, courir, espérez survivre, parce qu'en plus, il vous met des brûleurs dans la tranche, évidemment. Et je crois que c'était le fight le plus long que j'ai eu à faire. C'est terrible, c'est super long. Là, sur ma vidéo, actuellement, il fait 2 minutes en accéléré. Là, je suis en accéléré, 2 minutes en accéléré. J'ai dû passer 4 minutes à le tuer, ce bosson. Mais on peut les tuer, voilà, on peut les tuer, mais il faut s'adapter pour chaque boss. C'est terriblement long. Et... Après, si vous voulez jouer mage, voilà, je vous offre un build qui marche en arène. J'ai beaucoup cherché sur YouTube, j'en ai vu pratiquement aucun. Le seul mec que j'ai vu, c'était un mec qui jouait brûlure. Et encore, il montre qu'un seul boss d'arène, il ne les montre pas tous. Là, j'ai créé un build qui vous permet de vous adapter sur tous les boss. Mais qui n'est pas puissant. Enfin, qui n'est pas assez puissant qu'un... Ça ne sera jamais aussi puissant qu'un Albar, qu'un One Punch Man, ou qu'un même... Je ne sais pas, je vais vous sortir d'autres builds. Vous verrez que ça sera beaucoup plus puissant que mage. Et c'est chiant parce que j'aime bien jouer mage. Moi aussi, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me demandent de jouer mage. Mais c'est dur à jouer. Il faut vraiment s'adapter dans toutes les situations. En fait, il faut une connaissance du jeu extrême. Il faut connaître toutes les faiblesses des monstres. Bon, après, vous avez le wiki, voilà. Vous n'avez pas le problème, mais il faut connaître. Il faut savoir que ce boss-là va vous cracher à la gueule à tel moment. Il va falloir savoir que quand le boss fait ça, vous avez le temps, vous, de caster votre cercle, par exemple. Donc, vous voyez le délire, quoi. C'est vraiment très dur. Donc là, on est passé en hard mode. Et ça marche aussi. Voilà, je suis totalement choqué, ça marche. Alors, j'ai pris le bouclier de Tsar, une fois de plus. Le bouclier de Tsar, je n'ai pas expliqué comment l'avoir dans ce guide, mais vous pouvez aller voir mon guide de tank. J'explique comment l'avoir parce que je m'en sers dans le guide tank. Donc, voilà, pas de panique. Et vous voyez que là, en fait, je me protège. Et, ben, dès qu'il attaque, dès que j'ai paré son attaque, je balance mes sorts, bim, bam, boum, et voilà. Et vous le tuez. Et vous pouvez faire ça sur point de boss, hein. Bien évidemment, même sur le premier boss, là, qui ressemble à Thanos avec toutes ses gemmes, j'avais le bouclier de Tsar, je faisais la même chose. Mais il y a des boss que vous ne pouvez pas faire ça. Comme le dinosaure de feu. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas le temps de poser vos cercles. C'est impossible. Sous-titrage ST' 501 Là, maintenant, on va passer à un autre boss. Donc, celui-là, il y avait beaucoup d'attes. Donc, je me suis dit, je vais essayer de le faire aussi. En hardcore, toujours. Donc là, vous tuez les petits hattes sans aucun problème. Très honnêtement, ce n'est pas le plus chiant. Le plus chiant, c'est que le boss se soigne. Et que vous ne faites pas assez de dégâts magiques pour le tuer. Donc, c'est le seul boss où vous allez être obligé d'aller taper au corps à corps. Voilà. Donc, votre épée va servir enfin à quelque chose. Donc, vous allez... Après, vous pouvez taper à l'épée. C'est moi qui ne tape pas à l'épée. Parce que j'ai voulu faire un build pur magique. Vraiment, je n'utilise que de la magie. Mais votre épée, finalement, n'est que magique. Vu qu'elle n'a pas de dégâts physiques sur elle. Donc là, vous voyez que je vais au corps à corps. Je vais le bourriner, déjà, pour lui appliquer la brûlure. Très important. Là, il se soigne, bien évidemment. Dès qu'il va caster son petit truc vert. Là, les trois coups, voilà, des compositions qui vous fait... Vous mettez le bouclier de ça instantanément. Sinon, c'est mort. Vous allez prendre un d'autres et vous allez prendre super cher. Donc, vous allez devoir vous heal toutes les 10 secondes. C'est super chiant. Que pour un mode hardcore, ça passe pas si mal. Mais comme là, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Toutes mes vidéos sont pratiquement en accéléré. Là, sur tous les boss que je vous ai montré. Il y a trois boss en accéléré. Parce que c'est long. C'est terriblement long. Avec le build Saitama, qu'est-ce qu'on fait ? On tue les mobs en 40 secondes. Pourquoi vous voulez jouer mage ? Jouez le build Saitama, enfin ! Non, mais voilà. Je comprends qu'il y en ait qui voulaient jouer mage. Et très honnêtement, je vais être honnête avec vous. Le build de mage, il est terriblement dur. J'ai redécouvert le skill. J'ai vraiment redécouvert le skill en jouant cette classe. Parce que les autres classes que j'ai créées sont tellement puissantes que je n'avais plus l'habitude d'esquiver, de savoir ce que les boss font en attaque, quand lancer une attaque, parce que ce boss va se protéger à ce moment-là ou quoi que ce soit. Là, je peux vous dire qu'avec mage, vous allez prendre du skill. Alors, c'est sûr, vous allez connaître le jeu par cœur tellement qu'il faut savoir quand lancer vos sorts et tout. Mais, par contre, ce n'est pas assez puissant dans le sens où ça ne fait pas assez de dégâts. Et pour en revenir vite fait au boss, lui, il vient encore un corps et vous met des dégâts élémentaires dans la tronche. Donc, vous n'avez pas le temps de poser vos cercles. Le nouveau buffle de... Le nouveau buffle spectral dans la nouvelle arène, pareil, vous n'avez pas le temps de poser vos cercles. Donc, il faut trouver du moyen. Donc là, pareil, vous kaitez, vous brûlez. Donc, voilà, on peut s'adapter, on peut tuer tous les boss. C'est ça qui est cool. En tout cas, voilà, j'espère que ce guide vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. N'oubliez également pas de vous abonner. Je vous mets tous les liens dans la description utiles comme d'habitude. On se retrouve très bientôt dans un prochain guide. Ce sera sûrement Halbard parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire et il est quasiment déjà prêt, en fait. Je vous mettrai aussi beaucoup d'autres classes à jour. Archer, je ne pense pas que je vais le faire parce que Archer, en fait, c'est pire que Mage, vraiment. Je suis désolé pour ceux qui voulaient jouer Archer mais pour le moment, ce n'est pas du tout prêt. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501